Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les vidéos du milieu de mois, donc du 16 au 31 juillet, j'espère que vous allez tous bien, vacances ou pas vacances, voilà, pour ceux qui sont déjà en vacances et ceux qui vont bientôt partir, voilà, j'espère que vous allez bien, donc on y va, prenez ce qui résonne, comme d'habitude, si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, vous avez l'habitude maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, en tout cas, prenez le message, les messages, si vraiment ça résonne pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos, et ça participe effectivement au développement de la chaîne, le fait de marquer des commentaires, ça permet aux autres d'avoir aussi une vision sur le partage, sur les autres, savoir comment ils ressentent aussi les énergies, et ça fait toujours du bien de se sentir accompagné et pas isolé. Voilà, ceci dit, merci à vous d'être là, et puis mon lien en barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, toutes les infos au niveau des jeux de cartes et des minutages, voilà, encore merci, passez une bonne fin de mois de juillet, et puis bon, de toute façon, je vous retrouve très très vite comme d'habitude, et on y va avec les signes. Allez, c'est parti avec les Verseaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Verseaux, alors on y va, avec votre état d'esprit déjà, ici on vous sent en pleine croissance, je ne sais pas quel âge vous avez, mais la croissance c'est toute la vie, ici on vous sent en pleine évolution, et vous faites en sorte d'évoluer, c'est vraiment ce que j'entends, il y a une question de guérison, d'accord, mais aussi d'énergie pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'évoluer. Alors ça peut être sur un nouveau projet, ça peut être sur une nouvelle relation, ça peut être sur quelque chose qui démarre, on recadre les choses, d'accord, c'est tout à fait peut-être ici la configuration de quelqu'un qui va entamer un nouveau travail par exemple, professionnel, et qui va rétablir, recadrer les choses pour lui permettre de s'épanouir dans ce travail, d'accord, ou pour lui permettre de guérir d'une situation passée, de ne pas répéter un schéma, un autre schéma, d'accord, on recommence sur de meilleure base, ici ce sont les prémices de meilleure base, d'accord, si je vous donne un exemple un peu bateau, mais si votre escalier précédent il était en bois, là vous allez construire en pierre, vous voyez, pour que ce soit beaucoup plus solide, c'est un peu ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. On construit, vous vous construisez, que ce soit au niveau d'une relation, au niveau d'un métier, au niveau d'un projet, au niveau personnel, vous vous construisez sur de meilleures bases, sur une réflexion qui vous permet effectivement de grandir, de croître, de guérir d'une situation passée, d'accord, on est plus en accord avec avec soi-même, avec ses propres valeurs, alors ça peut vraiment être dans le couple ici, il y a vraiment cette configuration-là, mais on voit ici que vous vous posez les bonnes questions, vous êtes entouré, peut-être que vous vous entourez d'ailleurs, que vous demandez conseil pour pouvoir justement évoluer de la meilleure façon possible. Et là on a la carte de l'évolution, d'accord, vous concentrez sur ce qui est important. Alors ça ressort un petit peu aussi sur le normand, parce qu'ici la carte centrale c'est la carte d'Ulysse. Alors évidemment on peut parler de tout ce qui est juridique, tout ce qui est administratif, tout ce qui est officiel, mais on va aussi parler de sagesse, de maturité, de sérénité, de retrouver la paix. Parce que, pourquoi ? Parce qu'on travaille sur soi, parce qu'on s'est posé les bonnes questions, on a fait taire les doutes, ici on sent qu'il y a encore un peu de doutes sur lesquelles vous avancez, on essaye de retrouver un équilibre au niveau développement personnel et on a ici cette occasion de le faire. Après, le choix vous appartient, on a ici une décision à prendre, il va falloir prendre une décision par rapport à cette proposition, par rapport à cette opportunité d'améliorer les choses. D'accord ? Donc la carte des poissons, on peut parler effectivement de problèmes financiers, enfin problèmes, pas forcément problèmes, mais d'un apaisement financier, d'une sérénité, d'une amélioration. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous avez fait un choix, ici par rapport à ce qu'on vous propose. Donc il y a peut-être des nouvelles concernant cette proposition, cette opportunité, ça peut très bien être la visite de quelqu'un qui vous fait prendre conscience qu'eux, et du coup, ça vous permet d'améliorer les choses à votre niveau. Il y a beaucoup de discussions, d'accord, ici. Il peut y avoir même des discussions familiales par rapport ici à votre évolution, à votre apaisement, au fait de retrouver la paix. Ça participe ici à votre sérénité et à votre maturité. Pour moi, ici, on a une fin de mois de juillet qui va vous apporter, alors vulgairement parlant, il va vous mettre un peu de plomb dans la tête, mais si on veut rester un petit peu plus dans mon style, je vais vous dire qu'effectivement, vous gagnez en maturité ici, d'accord. Vous vous affirmez, vous arrivez à trancher, à prendre des décisions, vous retrouvez une espèce de stabilité, d'accord. Et vous avez cette opportunité de le faire. Alors après l'opportunité, ça peut être la visite de quelqu'un, les discussions que vous avez avec un ami, ça peut être quelqu'un qui va apaiser vos doutes, en tout cas, quelqu'un qui va participer à ça. Ça peut être des nouvelles aussi que vous recevez, ça peut être des nouvelles juridiques que vous pourriez recevoir à propos des finances ici. On peut recevoir des finances, des nouvelles de finances, d'un verdict ici, administratif, un verdict juridique concernant des finances, d'accord. Il y a en tout cas un choix à faire par rapport à ça. Alors, il va falloir prendre des décisions. Mais le fait d'avoir le lisse en carte centrale, on sent que de toute façon, c'est quelque chose qui va vous permettre d'apaiser vos doutes, d'apaiser vos incertitudes. Parce que vous avez cette maturité nécessaire pour pouvoir prendre la bonne décision et pouvoir améliorer votre situation. Avec la carte du soleil, des poissons, du lisse, on a vraiment des cartes qui sont très positives avec la carte du trèfle. Pour moi, il y a quelque chose, peut-être c'est quelque chose d'imprévu, c'est possible aussi. Une nouvelle que vous n'attendiez peut-être pas, que ça peut participer à votre amélioration, mais ça vous demande peut-être de trancher, ça vous demande peut-être d'avoir des discussions où vous allez vous affirmer, vous allez donner votre avis, vous allez... Alors, c'est pas imposé, mais ça peut être en tout cas assez ferme, je dirais les discussions ici. Il peut y avoir des discussions assez fermes parce que ça concerne effectivement un renouveau. Ça concerne un nouveau départ. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de rebondir, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. On a vraiment la carte de l'escalier qui parle de votre évolution, mais de façon cadrée, de façon équilibrée. Parce que vous ne voulez pas répéter la même chose. Donc, pourquoi pas ici officialiser quelque chose ? Par l'intermédiaire de signatures, de papiers, de quelque chose de concret sur lequel on ne pourra pas revenir. D'accord ? Ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être personnel, enfin, vous voyez. Mais en tout cas, on sent ici qu'il y a... Alors, ça peut être sur un dossier financier avec la carte des poissons, la carte du liste qui peut montrer le côté administratif, juridique. Ici, il peut y avoir des décisions à prendre au niveau financier pour pouvoir rétablir l'équilibre. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur, qui participe à ça. Une nouvelle qui fait que vous allez négocier, vous allez vous affirmer, vous allez trancher sur cette opportunité-là. Mais auparavant, vous avez ce besoin d'apaiser les doutes, d'apaiser peut-être la situation, tout simplement. La carte du soleil montre votre dynamisme. D'accord ? Le fait que vous allez vers le succès, vous allez vers la guérison ici. Vous avez cette énergie nécessaire pour vous battre, l'énergie nécessaire pour apaiser la situation. D'accord ? Ça peut être une situation familiale ici, ça peut être en rapport avec des finances, ça peut être en rapport peut-être avec un divorce aussi, pourquoi pas, une séparation de biens, voilà, quelque chose comme ça. Mais il y aura de toute façon une décision à prendre fin juillet à ce niveau-là. D'accord ? On va aller voir le côté relationnel. Alors, ici, on voit bien encore une fois que vous êtes, il y a la carte de l'étoile qui représente aussi la sérénité. On voit bien ici qu'il y a de nouveau un apaisement, une sérénité retrouvée. Et derrière, vous avez l'abondance. Donc, il y a la réussite. C'est grâce, je dirais, à une prise de distance. Le fait de peut-être prendre un peu de recul par rapport à un engagement, par rapport à une situation, par rapport à une relation aussi, c'est possible. Ici, peut-être qu'il y a une relation secrète, une relation, alors c'est peut-être une relation à distance, une relation que vous entretenez à distance. Peut-être qu'il s'officialise. D'accord ? En tout cas, qu'il va vers la réussite. On a ici le partage, on a ensuite la libération, le jugement. Ça vous permet de tourner le dos au passé. D'accord ? De vous libérer de quelque chose, de retrouver l'équilibre. Donc, peut-être ici, pour certains, effectivement, une relation à distance cachée. Pour moi, c'est un truc caché, quand même, qui s'apaise, qui vous fait du bien. Voilà. Qui participe, en fait, à votre équilibre. Et qui évolue, je dirais, plutôt de façon satisfaisante. D'accord ? C'est pas forcément une relation à distance. Ça peut être aussi une relation sur laquelle vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la distance, pas forcément physique. La distance, elle est mentale. Vous lâchez prise. D'accord ? Et du coup, alors, vous pouvez lâcher prise sur tout ce qu'on dit aussi. J'entends, c'est pour certains. Comme si vous aviez un petit jardin secret. Vous voyez ? C'est un peu ça ici. C'est un peu cette configuration que j'entends. Certains gardent précieusement leur relation, leur vie sentimentale, leur vie relationnelle, comme un jardin, un jardin secret, un jardin, un cocon dans lequel ils retrouvent la sérénité, le calme, l'apaisement. D'accord ? Et ça participe effectivement à votre richesse. Quelque part, ça participe à votre réussite et le fait que vous retrouviez l'équilibre. Donc, certains peuvent se fabriquer ce style de relation. D'accord ? Avoir cette relation, que ce soit une relation à distance ou pas. Ici, j'ai l'impression que l'engagement dans lequel vous êtes, c'est quelque chose qui vous permet de trouver de la sérénité. C'est plutôt très bénéfique, je dirais. Mais c'est quelque chose qui évolue vers la réussite, qui évolue vers le fait de retrouver votre équilibre et votre stabilité. Encore une fois, pourquoi ? Parce que vous travaillez là-dessus. C'est vous qui décidez de prendre de la distance avec tout ce que l'on peut dire derrière, enfin derrière vous, voilà. Ou en tout cas au sujet de la relation que vous avez. Mais ici, il y a vraiment vous qui vous créez votre propre zone de confort, votre propre zone de sérénité et d'apaisement dans cette relation, dans cette unité, je dirais. Si vous êtes célibataire ici, c'est le fait d'être dans votre cocon, de vous créer un cocon qui vous permet de trouver un équilibre. D'accord ? C'est tout à fait ça. Pour d'autres, ça va être au sein d'une relation, d'être de protéger cette relation pour être au calme, pour être dans l'équilibre, dans le fait de se créer un petit monde qui va participer ici à votre sérénité. D'accord ? On voit, il y a le partage, l'abondance. Alors évidemment, ça peut être aussi un cercle amical. Pourquoi pas ? Ici, on se crée son propre cercle amical. On prend de la distance avec quel que soit l'engagement. On se crée ici sa propre unité. D'accord ? Son jardin secret pour pouvoir ici trouver cette paix. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes les Verseaux sur cette fin de mois de juillet. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de juillet et puis je vous retrouve très très vite de toute façon. Prenez soin de vous et restez positif. À bientôt.